salut les amis c'est peter on se retrouve pour une nouvelle vidéo voilà un petit vlog chose promise chose dut on se retrouve donc pour un petit vlog qui fait suite au dernier qui n'était pas bien long celui-là va être un peu plus un peu plus long du coup on va pouvoir prendre plus notre temps et je voulais vous faire une petite intro au bord du lac en mode yolo swag on découvrira notre notre nouveau grenier notre nouveau lieu de tournage tout de suite après voilà je vais vous le présenter mais je voulais vous faire une petite visite une mini visite guidée on va dire allez on se retrouve tout de suite dans le grenier de l'étrange heureux les petits coquinoux ben voilà on est on est un peu plus au calme un peu plus tranquille là dans notre nouveau grenier est ce qui vous plaît moi ça me plaît bien moi ça me plaît bien ça me laisse un peu plus de place pour pour mettre mon bordel pour faire mes conneries etc tiens d'ailleurs je me la joue un peu à la mathieu sommet salut les geeks tout ça d'ailleurs ça pourrait être utile n'empêche je dis ça en rigolant mais ça pourrait être utile pour le pour le prochain vigournier de l'étrange histoire de faire des filets des petites images justement à la slg enfin bon on n'en est pas là on n'en est pas là on est surtout là pour pour le vélo le cinquième vélo que je crois de la chaîne j'en avais fait un avant de partir puisque pour ceux qui n'ont pas suivi qui ne sont pas au courant qui m'ont suivi nulle part merci franchement ça fait plaisir pour ceux qui m'ont suivi nulle part ben j'ai voyagé je suis passé de la france au québec donc donc voilà je vous ai un peu tenu au courant sur sur twitter et facebook mais tout s'est bien passé voilà je le vol a été bon je suis bien installé maintenant j'ai failli rater mon vol par contre mais bon à part ça tout s'est bien passé alors j'ai fait une petite liste enfin pour une fois j'ai j'ai pris des notes c'est vrai que d'habitude d'habitude je si je prends des notes mais je laisse plutôt sur le pc là j'ai pris les petites notes manuscrites voyez ma belle écriture de cochon d'ailleurs je ne montre pas plus parce que j'ai un peu honte alors donc j'avais pris quelques notes voilà c'est là que je m'y retrouve plus dans mes notes oui donc voilà le nouveau décor le nouveau grenier de l'étrange nouveau grenier de l'étrange c'est la première fois que vous le voyez en vidéo les prochaines vidéos que vous allez voir notamment sur enfin seulement même sur lifeless planet et un autre petit jeu un petit jeu découverte ce sera dans l'ancien décor puisque c'est des vidéos que j'avais tourné à l'avance pour pas justement vous laisser vous laisser orphelin de vous laisser orphelin du d'étrangeté on va dire donc voilà ça me permet de passer de faire une petite transition ah oui au passage d'ailleurs ce vélo va être assez long d'ailleurs vous voyez je commence à partir dans mes conneries etc etc donc donc installez vous bien prenez un petit truc à manger prenez votre petit déjeuner éventuellement ou manger un coup buvez un coup prenez un petit chocolat chaud un petit café bref vous êtes habitués dans les greniers de l'étrange on se pose en mode en mode relax à chaque fois alors comme dirait l'ami gillowell alors ça me permet de faire une petite transition justement désolé pour le retard que j'ai enfin le retard oui j'ai j'ai un peu cassé le rythme des trois vidéos par semaine parce que tout simplement parce que je suis arrivé un peu à court de vidéos préenregistrées à part pour lifeless planet lifeless planet vous en aurez jusqu'à l'épisode 9 voilà j'ai j'ai blindé jusqu'à l'épisode 9 pour que vous soyez au courant le reste j'ai j'ai pas trop de trucs d'avance en fait voilà c'est pour ça que paranoïaque et knock knock c'était en en stand by un peu mais ça va reprendre ne vous inquiétez pas ça va reprendre parce que derrière moi bon je vais pas vous le montrer là parce que bon ça vous dira rien de toute façon comme ça mais j'ai mon nouveau pc voilà mon nouveau matos ça va me permettre ça me permet de reprendre les montages déjà ça c'est bien ça me permet de reprendre les montages par contre pas de carte graphique pour l'instant j'attends encore un peu j'attends encore un peu pour la carte graphique du coup pour lifeless planet bon ça va j'en ai d'avance par contre où ça va coincer je pense j'ai pas testé mais je pense qu'avec le seul processeur ça va être ça va être un peu tangent ça va être un peu tangent de tourner sur knock knock honnêtement donc ce que je vais faire je pense paranoïaque pas de soucis c'est un petit jeu pas gourmand du tout on peut y jouer on pourrait même y jouer sur un sur je sais pas un vieux pc de des années 80 peut-être pas non plus mais bon et donc voilà paranoïaque je vais reprendre je vais reprendre et puis du coup éventuellement en attendant ma carte graphique je vais je vais jeu moi j'entendais un bruit derrière c'est soit c'est rien soit la télé je pense qu'il fait ça en attendant la carte graphique je vais entamer je pense un nouvel horror rpg voilà un nouvel horror rpg histoire de l'histoire de garder le rythme de remplacer temporairement paranoïaque c'est vrai que dit on va nous faire plein de séries à à entremêler plus les petites vidéos découvertes d'ailleurs je vous en proposer une peut-être vendredi je pense j'ai un petit souci de montage dessus mais bon je vous en dis pas plus ce sera la surprise c'est une vidéo qui va plaire je pense aux aux fans de 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 manque de slip si sonoko si 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 tu me regarde c'est pour toi parce que c'est bon je vous en dis pas plus ça en gros ça fait penser un peu à ça donc voilà oui j'ai pris aussi un peu de retard sur les commentaires et et les débats bon les débats parce que tout simplement parce que j'ai pas pu tourner avec vos nouvelles idées de débat et aussi parce que j'ai pas pu les noter voilà sans pc c'est un peu plus c'est un peu plus chiant sur tablette et tout c'est quand même pas pareil même pour vous répondre etc j'ai d'ailleurs été beaucoup moins présent sur twitter si vous m'avez envoyé des messages que je vous ai un peu mis un vent même si c'est un vent temporaire bah veuillez m'excuser veuillez m'excuser c'est un peu c'est un peu difficile de de suivre tout ça enfin de ouais de se maintenir à jour sans pc alors donc je regarde un peu mes notes parce que j'ai fait des flèches partout c'est un peu comme dans ma tête c'est un peu le bordel aussi ah oui pour pour en finir avec entre guillemets les mauvaises nouvelles on va dire c'est pas vraiment des mauvaises nouvelles oui si vous voyez dépasser des petits bouverts dépasser dans mon dos comme ça c'est parce que je me suis mis un petit coussin voilà pour être bien pour être bien relax alors pour en terminer avec les nouvelles pas trop bonnes on va dire je vous avais parlé quoi en fin d'année ou en début de en début d'année je sais plus je vous avais parlé de faire des lives donc des lives sur twitch par exemple même youtube youtube qui s'y met de plus en plus je crois eh ben pour l'instant j'ai pas une connexion tip top on va dire on va dire ça comme ça pour être pour être gentil j'ai pas une connexion tip top donc du coup ça va pas être possible voilà comme dirait la spala s'il y en a qui ont essayé isolé des problèmes bah là j'aurais des problèmes parce que la vitesse en gros pour pour ceux qui s'intéressent aux détails techniques la vitesse en upload est franchement pas terrible même d'ailleurs pour pour mettre des vidéos en ligne d'ici je vais je vais mettre un peu plus de temps mais c'est pas grave je m'y prendrai à l'avance c'est pas grave vous savez que moi je sais m'y prendre à l'avance donc voilà sinon pour pour partir sur pour reprendre sur une note un peu plus un peu plus sympa un peu un peu moins nouvelle nouvelle pas cool bas sur la chaîne on est sept enfin vous êtes parce que moi je suis pas abonné à ma chaîne mais on est 700 abonnés ça ça montait on est passé de 500 à 700 vite quand même je trouve enfin pour moi c'est c'est toujours pareil c'est toujours une question de tout est une question de relativité mais pour moi c'est c'est déjà énorme de gagner 200 abos en quelques temps bah d'ailleurs le pas le dernier vélo mais l'autre c'était le vélo des 500 abonnés je crois ce que j'avais fait pour vous remercier donc encore une fois merci à vous merci au nouveau bah au nouveau venu merci aux anciens voilà merci merci aux vrais qui sont toujours là depuis le début et non franchement merci parce que ça me fait vraiment plaisir je vous avoue que je fais pas forcément ça pour une sorte de me dire bon allez fin du mois faut que j'ai mis labo fin de l'année faut que j'ai dit mis labo etc etc même si c'est marrant se fixer des petits buts comme ça histoire d'eux mais c'est pas genre je veux mes abonnés je veux mes abonnés je fais ça par plaisir et ça me plaît de partager tout ça avec vous vers ça me plaît d'ailleurs en au passage de vous reparler parce que vous m'avez retrouvé toutes les semaines mais moi ça fait longtemps que je vous savais pas parler et donc donc bah juste pour vous dire que d'avoir 700 abonnés afin de partager ça avec 700 personnes c'est plus toujours plus intéressante que de partager ça avec 15 personnes même si ça reste 15 personnes ça ça me fait plaisir enfin bref vous avez compris voilà je suis en train de me paumer enfin bon sinon pour partir sur pour partir sur autre chose j'essaye de me retrouver dans mes notes je sais pas combien de temps va faire ce vlog mais ça va pas être triste d'accord mais bon je vais le laisser brut je pense je vais pas trop faire de coupures c'est plus sympa alors oui pour l'actualité cinéma en ce moment enfin fin août je crois je crois que la sortie en france c'est indéterminé mais pour l'amérique du nord petit chanceux que je suis c'est fin août il y a sinister 2 alors je pense que ça devrait suivre ça devrait suivre un peu après en france je suis pas sûr mais je pense ou alors vous l'aurez peut-être pour halloween ce sera peut-être pas un mal histoire de se mettre dans l'ambiance sinister 2 donc voilà vous savez que si vous me suivez depuis le début vous savez que sinister ça fait partie des films si ce n'est le film qui m'a le plus traumatisé voilà et pourtant je l'ai vu il ya quoi il ya deux trois ans donc voilà j'étais déjà un grand garçon j'avais déjà toutes mes dents enfin j'avais encore toutes mes dents plutôt mais sinister 2 je me demande ce que ça va donner il paraît que il paraît que c'est donc déjà c'est pas les mêmes acteurs et paraît que c'est pas la même équipe de tournage ça fait un peu peur déjà en général les suites font un peu peur en espérant que ce soit pas juste une suite une suite commerciale quoi comme on dit enfin c'est un peu bête c'est un peu con de dire commercial parce que tout est commercial dans la vie maintenant mais bon je vous cache pas que j'ai un peu chaud là si j'ai l'air un peu essoufflé tout enfin c'est le fait de parler aussi mais j'ai un peu chaud parce que là j'ai fermé la fenêtre il fait bon vous avez vu tout à l'heure il fait beau quand même un d'or il fait très très chaud et oui au canada c'est pas que de la neige là j'ai fermé des volets j'ai fermé des fenêtres je peux vous dire que enfin voilà donc sinister 2 à voir à voir je vous en reparlerai je vous en reparlerai j'irai le voir sans faute je pense à moins que j'ai à moins que j'ai trop les miquettes avant que j'ai trop les les pépettes il ya aussi poltergeist aussi je crois qui est sorti ou qui va sortir très prochainement j'ai l'impression qu'il ya pas mal de films d'horreur il ya pas mal de films d'horreur qui vont qui vont sortir cet été c'est intéressant tout ça ça nous intéresse qu'est ce que vous allez aller voir vous d'ailleurs donc ce soit film d'horreur ou pas dites moi dites moi votre programme si vous allez voir un blockbuster ou quoi que ce soit que ce soit je sais pas le dernier iron man je suis pas trop au courant sur les films de super héros je suis pas trop je suis pas trop ce genre de film en ce moment mais bon écoutez dites moi ça dit moi ça ça fera ça fera peut-être un sujet de débat et blockbuster au cinéma en tout cas donc voilà c'est on a fait un peu le tour je pense excusez moi je vais virer mon coussin là qui me qui me gêne un peu voilà je vais être un peu plus effondré dans la chaise mais bon hein je fais comme chez moi vous me pardonnerez alors une grosse partie de ce vélo que ça va être cdf chasseurs de fantômes numéro 7 épisode 7 enfin ou saison 2 épisode 1 comme la comme l'anomé gus alors comme l'anomé gus saison 2 épisode 1 cette cette nouvelle saison de chasseurs de fantômes qui repart sur qui repart j'ai envie de dire sur les chapeaux de roue parce qu'il s'est passé pas mal de choses alors attention spoil si vous avez pas vu la vidéo de gus et si vous voulez la voir la regarder vous vous gardez la surprise filez dessus je mettrai le lien de toute façon dans la description avec plein d'autres liens mais ça on va y revenir après alors chasseur de fantômes 0 7 il s'est passé plein de choses attention dernière chance de de couper cette vidéo de la mettre en pause et de switcher voilà c'est parti alors il s'est passé plein de choses notamment plein d'orbes lumineuses on est un peu habitué avec avec les enquêtes de gus il ya souvent des orbes alors poussière pas poussière insecte pas insecte spaghetti volant pas spaguet pas spaghetti volant on sait pas c'est toujours le c'est toujours ce qui me ce qui me ce qui m'énerve un peu avec les orbes ce qui me laisse perplexe c'est qu'on sait pas vraiment c'est difficile de les interpréter mais bon il y en a certaines je vous avoue que depuis que je regarde gus je suis un peu moins catégorique avec les orbes je me dis moi tiens c'est c'est que de la poussière ou ceci cela je me dis tiens il ya peut-être quelque chose surtout que les orbes lumineuses dans cette vidéo était particulièrement lumineuse j'ai trouvé je sais pas ce que vous en pensez après vous me direz ça je regarde si j'ai rien marqué de derrière de compromettant on sait jamais genre le planning de toutes les vidéos on sait pas on sait pas alors plein d'orbes donc qui se déplaçait tantôt lentement tantôt rapidement assez bizarre ça assez spécial bon après c'est c'est sûrement je viens de pas marcher sur le fil du micro c'est sûrement ce qui prête le plus à controverse dans les chasses aux fantômes j'ai envie de dire il ya eu aussi les coups quand quand bus faisait les séances de tci tci c'est transcommunication instrumentale donc c'est en gros quand on prend en fait c'est tout ce qui est quand on parle enfin quand on écoute une radio une spirit box ces fameuses radios qui balayent les fréquences ou alors des enregistreurs des magnétophones quand on pose des questions on attend là on attend une réponse audible dans le magnétophone je sais même plus si ça se dit magnétophone non ça fait ça fait tellement vieux magnétophone comme non maintenant c'est vrai que ça fait penser à magnétoscope aussi c'est c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître enfin bon donc donc voilà donc durant cette séance où bus pose des questions avec un magnétophones il ya des coups qui lui répondent enfin qui semble lui répondre c'est assez troublant c'est très troublant même qui semble venir oui parce que je t'ai pas dit mais l'enquête prend place vous le savez sûrement l'enquête prend place dans une tour hantée ou dirait une dame blanche qui aurait été enfermée qui aurait été tué il y aurait aussi le le fantôme d'un fils qui aurait été tué par son roi de père et et donc donc voilà c'était un épisode assez assez riche en émotions surtout que c'est pas fini il ya eu plusieurs fois des secousses dans la chaise de gus pendant qu'ils posaient justement ces questions je crois la jambe de gus qui lui faisait mal alors gus durant l'épisode nous explique qu'il a une blessure entre guillemets une jambe ça l'empêche justement de gravir ça tombe mal les 140 marches de la tour enfin où ça le gêne pour le faire du moins et il nous explique que ça se réveille bizarrement à ce moment là ça lui avait jamais fait mal comme ça et et le clou du spectacle j'ai envie de dire c'est à la fin de l'épisode attention gros gros spoil je vous conseille d'aller voir au moins la fin de quoi soit être les quinze dernières minutes les dix dernières minutes de la vidéo aller voir au moins ça parce que c'est impressionnant donc spoil gros spoil c'est une boîte de gus où ils conservent des bougies des fils je sais pas des son matériel un peu de son matériel boîte qui tombe toute seule pendant que gus est à l'étage supérieur on voit la boîte filmé sur la caméra infrarouge qui part comme ça et hop qui tombe tout se répand par terre bien sûr c'est super impressionnant bien sûr gus il flippe un peu moi je crois que j'aurais pas fait que flipper je me serais barré voilà ou alors je me serais terré dans un coin haut à l'étage où j'étais et puis j'en serais pas bougé j'en aurais pas bougé jusqu'au petit matin toujours est-il que gus est allé aller voir au à l'étage à l'étage inférieur et a trouvé ça et a vu le l'enregistrement etc etc alors cette séquence a fait a été sujet à polémique je sais pas si vous avez suivi tout ça je regarde si mon micro marche bien ouais c'est ça parce que j'ai toujours un peu peur j'ai toujours un peu peur d'enregistrer pour rien ça serait ce serait un peu con ça me ferait un peu rager ça en parlant de rage on va en parler un peu après justement avec cette polémique donc suite à ça il ya un certain samuel buisserey donc je cite son nom mais c'est son nom youtube je ne divulgue rien je ne divulgue pas d'informations vous inquiétez pas samuel buisserey qui est un donc un youtubeur et un vite et astamateur d'après ce que j'ai vu il a l'air de s'y connaître assez tout ce qui est montage etc photoshop des effets vidéo etc etc donc ce qu'il nous dit fait une vidéo comme ça sur cet épisode il dit c'est en partie adressé à gus gus il ya un cher père un truc qui allait pas sur ta vidéo je vais vous mettre aussi tiens d'ailleurs plutôt que de m'écouter aller aller voir cette vidéo je vais la mettre dans la description donc en gros il dit gus il ya un truc qui va pas je vois sur les plans de la caméra qui prend justement cette boîte en train de tomber au rez-de-chaussée il ya un truc qui va pas je vois une différence de contraste ou un carré noir en fait un carré noir juste juste à l'endroit de la boîte qui pourrait masquer la boîte et sur certaines scènes pas toutes alors alors il fait toute une analyse sur sa sur sa première vidéo parce qu'il en a fait trois il fait toute une analyse il dit ça pourrait être un masque un calque pour cacher quelqu'un qui qui tirerait sur avec un fil sur sur la boîte pour la faire tomber le même si chose bizarre d'ailleurs c'est que le le cadre n'apparaît pas quand la boîte tombe ça apparaît sur des séquences d'avant bref voilà donc il t'explique etc il s'exprime il s'exprime super bien pour une fois c'est pas un rageux c'est pas comme l'autre qui disait à gugus tu te prends pour je sais pas qui là tout ça si vous voulez de qui je parlais c'était jeff ah je sais plus je sais plus enfin bref vous vous verrez l'énergumène je pense sinon sinon regarder un peu il a eu des démêlés avec gus on va dire mais là lui non samuel ça a pas l'air d'être un rageux il s'exprime super bien il explique bien il explique son point de vue il explique pourquoi il a fait cette vidéo il dit que parce que c'est il a envoyé un message à gus un que gus n'a pas vu donc il a voulu faire ça pour l'interpeller etc enfin bon il est ouvert mais il part quand même ce que je lui reproche un peu c'est qu'il part sur le principe quand même que le paranormal n'existe pas il est ouvert par contre il dit qu'il regarde les vidéos de gus avec grand plaisir etc mais il part de ce postulat là même s'il est pas fermé au moins il est pas fermé c'est pas comme certains que je vais que je vais vous citer un peu après disons qu'il est une approche très très scientifique quoi si c'est si on peut pas démontrer que c'est absolument un fantôme c'est pas un fantôme c'est une c'est une approche qui se tient je dis pas le contraire c'est une approche qui se tient c'est une approche assez rigoureuse qui peut permettre de faire avancer les choses justement c'est pas plus mal dans le fond donc il dit aussi que parfois notamment dans cette optique là il dit que gus manque parfois de discernement genre je me rappelle une image sur internet qui faisait dire à gus c'était une petite bulle comme ça qui disait on voyait gus en enquête et ça faisait je dis pas que c'est un fantôme mais c'est un fantôme vous voyez c'est un peu ça quoi souvent gus il nous fait ce coup là mais bon est-ce que nous sur place dans une enquête comme ça on ferait pas aussi un peu preuve d'un manque de discernement moi oui en tout cas je suis sûr que j'entendrai un bruit là là je suis tout seul chez moi je peux vous dire que si j'entends un bruit bizarre pour moi ça va être un fantôme et je vais je vais tout couper je vais je vais m'enfermer dans le placard enfin bref vous voyez le topo quoi donc voilà alors ce carré noir donc ce carré noir qui est l'objet de la polémique de là c'est un peu parti en couille si j'ose dire il y a eu les pour les contres tous ceux qui disaient que tous ceux qui disaient que gus gus c'était un imposteur tout ça notamment des youtubeurs enfin des youtubeurs dont un youtubeur qui que j'apprécie que j'appréciais du coup je trouvais c'est un peu ça dommage un peu refroidi sur la personne je ne vous dirai pas qui de toute façon ça doit être en top commentaire de la vidéo première vidéo de samuel alors après ça donc gus a répondu que je revois parce que je me suis fait une petite chronologie gus a répondu il a dit voilà il a mis les choses au point il a mis les choses au point non d'abord gus a pris contact avec samuel ils ont eu un entretien par skype et tout samuel lui a demandé les rush originaux les vidéos originales donc qui pouvait entre a priori pas être truqué on va dire si trucage il y avait il a demandé que gus les lui envoie gus a été un peu un peu réticent il trouvait qu'il lui forçait un peu la main je suis un peu d'accord sur le coup je trouve sa démarche enfin pas sa démarche mais sa façon de formuler la démarche un peu un peu ça grince quoi pour moi ça coince un peu c'est un peu genre moi je suis l'expert si tu veux bah envoie moi ça comme ça je te disculpe voilà après j'ai envie de dire il met les pieds dans le plat on va dire c'est tout à son honneur puisque ça a démystifié ce petit truc voilà ce trucage qui n'en était pas un car gus dans sa dans la vidéo réponse il a fait une vidéo réponse à tout ça il a dit qu'il a expliqué qu'en fait c'était il voulait faire apparaître sur la vidéo des cadres d'information donc un peu noir translucide sur la vidéo et au montage en fait il les a laissé et il n'a pas vu cette opacité très basse donc du coup c'est passé inaperçu au montage et c'est resté sur certains plans donc voilà un petit bug un petit souci technique je ne le blâmerai pas pour ça parce que moi voilà vous vous me connaissez un peu vous connaissez que des fois les montages je commence enfin c'est pas que j'ai du mal mais c'est que des fois je fais quelques petites erreurs et puis puis je prends du retard pour les vidéos enfin bref donc du coup suite à ça gus a accepté de lui envoyer les rushs sur clé usb après samuel a fait une deuxième vidéo une deuxième vidéo où il explique tout ça qu'il s'est entretenu avec gus qu'ils ont parlé cordialement et tout et ça s'est réglé ensuite samuel a fait une troisième vidéo pour confirmer que les rushs vidéo étaient authentiques voilà pour lui il n'y avait pas de soucis etc etc allez la voir allez voir la vidéo c'est assez sympa puis en plus il fait une petite une petite analyse sociologique je sais pas si ça va être sociologique qu'on dit à la fin de la vidéo assez marrante vous verrez je pense que ça vous plaira aussi et c'est tout à fait ça enfin bref du coup après gus a sorti un vlog je crois hier ou avant-hier j'étais en train de le regarder justement là j'ai pas regardé en entier j'ai juste regardé la partie où il parle de ça pour l'instant et et en regardant ce vlog gus a parlé de quelqu'un qui a fait un commentaire pas super sympa sur twitter non c'est c'est pas l'un de vous enfin je ne crois pas du moins il l'a pas cité voilà moi je vais le citer c'est c'est un certain pouffi de gameblog qui a sauté sur l'occasion on va dire qui a sauté sur l'histoire pour sur twitter dire quant aux charlatans encore une preuve que le paranormal n'existe pas en mettant la première vidéo de samuel donc qui disait qui disait lui-même je ne dis pas que c'est un fake ne vous prononcez pas en faveur de l'un en faveur de l'autre fake ou pas fake je dis juste ça ne vous précipitez pas c'est tout ça c'est tout à fait ce qu'a fait pouffi pourtant tout de suite ah bah je savais que c'était un fake tout ça enfin bon et puis bon après la conversation qui suit sur twitter c'est digne d'un troll j'ai envie de dire c'est c'est bon c'est même pas digne d'un journaliste j'ai envie de dire mais bon je trouve ça un peu dommage un journaliste c'est quand même censé être être un peu objectif même si c'est rarement le cas la preuve donc voilà je trouve ça un peu dommage d'ailleurs ça me fait je me pose toujours des questions quand les gens je sais pas vous si vous tenez la même réflexion que moi je me pose toujours des questions quand les gens s'attaquent comme ça genre ouais le paranormal c'est de la merde tous ceux qui y croient c'est des cons tout ça limite on a l'impression qu'ils quand ils disent ça on a l'impression qu'ils vouent leur vie à démontrer que les paranormales ça n'existe pas après c'est différent quelqu'un qui n'y croit pas tu lui demandes vous êtes avec un ami vous lui demandez tiens tu crois au fantôme toi tu crois pas tu crois au paranormal si je sais pas il il m'avait aimé vous envoie chier non j'y crois pas c'est de la connerie puis voilà ça s'arrête ça s'arrête là mais quelqu'un qui vient tout de suite on lui a rien demandé et au contraire même celui qui a été instigateur de ça il a dit attention restez mesuré et tout on lui a rien demandé le mec qui arrive il dit ouais le paranormal c'est con surtout quand c'est un personnage public enfin plus ou moins public parce que bon pouffi il voilà il est connu mais bon même même comme journaliste enfin un journaliste qui tient des propos comme ça c'est je t'appellerais pas forcément un journaliste mais bon c'est pas c'est pas c'est pas grave il y a plus grave d'ailleurs ça me fait penser par contre ça me fait penser à deux citations deux citations tout en poésie je regarde ouais c'est bon j'ai encore assez de batterie deux citations tout en poésie c'est quoi c'est je ne sais plus de qui c'est par contre la première c'est les avis c'est comme les avis c'est comme les trous du cul tout le monde en a un ça c'est bien vrai et aussi une autre citation qui était à la base sur sur la religion je crois mais qu'on peut arranger là pour pour le coup c'est une opinion c'est comme une bite c'est bien d'en avoir une à condition de pas la sortir et de l'imposer à tout le monde voilà je trouve ça résume super bien super bien cette histoire et puis le petit commentaire de notre cher ami pouffi enfin bon c'est de moi j'en plus pouffi j'aimais bien bon enfin il s'en fout de toute façon j'aime bien ou pas donc voilà et écoutez donc fausse alerte gus a priori ne truque pas ses vidéos bon après on y a on sait jamais j'ai envie de dire faut de toute façon faut toujours rester comme le dit samuel d'ailleurs dans sa vidéo faut toujours rester déjà mesuré et puis un peu se repose poser des questions sans arrêt se poser des questions se remettre en question remettre en question ce qu'on ce qu'on voit ce qu'on entend c'est une bonne sans être sans être négationniste enfin c'est pas négationniste c'est un autre sujet plus grave négationniste en plus mais sans être positiviste genre il n'y a rien qui existe à part parce que je peux toucher etc je suis un peu entre les deux mois je suis un peu entre les deux voilà après j'ai tort ou j'ai raison je ne sais pas dites moi ce que vous en pensez enfin bon du coup bah oui du coup d'angus nous apprend d'ailleurs de que dans dans ses dans ce vélo dans son vélo il nous apprend que le prochain chasseur de fantômes durera trois nuits ça ça va être super intéressant parce que à chaque fois que je vois à chaque fois que je vois que je vois ça à la télé je vois des gens taps par exemple il reste une nuit dans une maison ils ont conclu soit que la maison est hanté soit que la maison est pas hanté j'ai envie de dire à chaque fois mais rester plusieurs nuits on sait jamais tout se déclenche pas parce que hop vous frappez à la porte vous êtes là tout se déclenche pas pour vous quoi je trouve ça un peu dommage mais justement ça va être intéressant de voir ce qui se passe sur trois nuits puis de l'air de rien c'est une belle aventure je trouve quand même à suivre avec gus comme ça moi vivre aussi d'ailleurs d'ailleurs enfin bref voilà j'en dis pas plus j'en dis pas plus voilà c'est une aventure que je vous savez très bien que j'aimerais vivre mais mais voilà ça se fait pas comme ça on verra un peu plus tard on en reparlera enfin bon voilà donc les amis on en a fini un peu pour pour cette affaire pour cette polémique autour de chasseurs de fantômes et de gus désolé ça a été un peu long désolé pour ceux que ça n'intéresse pas je pense qu'il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne quand même que ça n'intéresse pas quand même mais ça avait fait quand même pas mal de bruit je replace mon micro mon petit micro tout mignon voilà ça avait fait pas mal de bruit et je voulais moi je sais plus je voulais c'est tout je crois qu'on a un peu fini là dessus je vais vous reparler maintenant de la chaîne voilà pour finir je vais reparler de la chaîne et notamment des séries de l'été voilà c'est pas non ça peut être des séries à l'eau de rose non pas de ça sur pas de ça ici pas de ça sur la chaîne mais mais quoi que vous savez que moi j'apprécie toujours quand il y a un peu de romance dans les jeux d'horreur comme ça ça donne une petite touche de une petite touche de tendresse dans un monde de brutes alors les séries de l'été c'est un jeu enfin il va y en avoir deux quand même plus un mais notamment deux gros jeux on va dire des séries d'été ça va être un jeu dont je vous parle depuis le début de la chaîne quasiment donc ça fait huit neuf mois je pense ouais le temps passe vite quand même peut-être un peu moins huit mois je pense c'est alan wake c'est un jeu j'ai vraiment hâte de le de le tester avec vous de le redécouvrir avec vous parce que ça fait un bail l'air de rien que j'y ai pas joué je sais pas si vous l'avez déjà découvert sinon bah j'espère que vous prendrez plaisir de le découvrir avec moi c'est justement mon nouveau pc qui va me permettre de quand j'aurai la carte graphique de vous proposer ça ce sera de toute façon après ce sera après bah après knock knock ou après lifeless planet donc voilà et le deuxième gros jeu c'est un jeu que que l'amité dingue m'a proposé il ya il ya longtemps enfin il ya longtemps il ya quelques mois déjà il m'avait dit tiens ce jeu là il a l'air pas mal qu'est ce que t'en penses j'avais dit ouais et puis je l'avais noté sur ma petite liste des jeux à suivre c'est cola ou collat je sais pas pas coca non ça c'est autre chose alors collat je sais pas si vous en avez entendu parler récemment à la télé c'est c'est une affaire qui s'est passé dans dans l'oral dans cette région de russie où en 1959 un groupe de jeunes skieurs beaux et bronzés ont disparu mystérieusement voilà les leurs tentes a été retrouvée lacérée tout les corps ont été retrouvés intacts par contre il me semble bon je l'ai bien sûr vu le plus de vu le froid enfin vu la température en hiver en russie ça se comprend enfin bon voilà et donc il ya des petits gars il ya des petits développeurs qui sont décidés à à sortir à développer un jeu comme ça je pense que ça va être super génial j'en sais pas trop sur ce jeu je m'enseigne pas trop volontairement j'ai vu quoi j'ai dû voir 30 secondes de gameplay vite fait je veux pas me spoiler je veux vraiment le découvrir avec vous je veux vraiment que ce soit la surprise ça se trouve du coup il va être bidon comme jeu mais non je pense pas parce que j'ai j'ai vu sur vite fait sur sur la chaîne de marquis player un youtubeur horreur anglophone en général il teste quand même des bons jeux enfin bon voilà donc donc voilà vous avez le programme moi saupoudré certainement de petits jeux découvertes de petits horrors rpg la nouveauté aussi c'est que je pense que ce sera possible avec manuel avec ma nouvelle configuration c'est que je vous je vais vous proposer des vidéos à une résolution supérieure c'est à dire 1440p quand vous cliquez sur la petite roulette en bas à droite sur youtube vous avez 1080p 720p 480 etc pour les moins chanceux pour les moins bien loti niveau collection internet et il ya 1440p on peut aller au dessus mais moi je peux pas aller au dessus pour l'instant c'est seulement si vous avez un écran qui le supporte sinon vous verrez pas la différence voilà si vous avez un écran 1440p vous pouvez mettre les vidéos comme ça 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 sera plus beau ça sera plus mieux voilà donc voilà pour résumer pour résumer donc là on est mardi ou mercredi je sais pas si j'ai pas pris trop de retard dans le montage et l'upload de ce vlog vendredi ou samedi je vais vous proposer un petit jeu découverte un petit jeu découverte ensuite dimanche ce sera à priori lifeless planet et ensuite je vais je vais meubler avec lifeless planet paranoïa qu'un autre petit aurore rpg qui sera certainement je pense et au honi un jeu en aurore rpg quand même très connu et et donc donc voilà bah voilà c'est à peu près tout les amis merci de m'avoir suivi pour ce vlog je vous ai je vous ai retrouvé avec plaisir moi parce que ça faisait comme je vous le disais ça faisait quand même pas mal de temps que je vous avais pas parlé surtout face à face je vais préparer je sais les after games arrive très très bientôt vous inquiétez pas je n'ai pas oublié ça me turlupine la nuit ça m'empêche de dormir même donc c'est vous dire non j'exagère un peu vous inquiétez pas mais donc voilà le chronier le vide grenier de l'étrange l'autre émission etc j'ai toujours plein d'idées je pense que dans ce nouveau grenier là je sais pas s'il vous plaît moi je pense que ça va ça va m'aider un peu à à bien m'organiser bien m'étaler et à bien préparer les nouvelles émissions avec un avec un joli poste de télé derrière pour mettre plein d'illustrations plein d'illustrations de de slender qui fait un strip tease voilà pour vous pour garder votre attention enfin bon les amis merci encore merci pour les 700 abonnés c'est un super cadeau que vous me faites que vous me faites voilà j'ai entendu un peu à parler du nez j'ai un peu mal à la gorge en ce moment voilà malgré qu'il fasse beau et chaud mais bon en tout cas les amis j'espère que vous aimez notre nouveau grenier de l'étrange moi je l'aime beaucoup je vous aime beaucoup aussi et et bref les amis on se retrouve très très bientôt je vous ferai peut-être une vidéo d'être par rapport à knock knock si j'arrive à le faire tourner ou pas je ne sais pas pour tester donc je vous ferai peut-être une vidéo d'être là dessus quoi qu'il en soit allez salut les amis profitez bien de l'été soyez sages mais faites les fous en même temps et on se retrouve très très bientôt pour une vidéo découverte allez salut tout le monde 1 1 1 1 1 1 1 1